Générique Madame, Messieurs, bienvenue sur Gabon 24. C'est un tournant décisif que le Gabon est en train de prendre et dont son objectif de restauration des institutions. Le pays a entamé une campagne de sensibilisation sur les référendums constitutionnels qui permettra d'adopter la OUPA, la nouvelle constitution. Un texte qui s'inspire beaucoup de celui de 1991 selon les membres du comité constitutionnel en charge de sa rédaction. Un projet de constitution qui, toujours selon ce comité constitutionnel, traduit les aspirations les plus profondes des populations gabonaises. Dans ce sens, peut-on comprendre que son écriture a obéi à une approche participative ? Quels sont les enjeux de l'heure ? Mais surtout, quelles sont les attentes des populations par rapport à cette nouvelle constitution essayons d'analyser la situation avec le révérend Francis-Michel Badinga, leader religieux, qui va nous faire sa lecture de l'actualité. Révérend, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci à Gabon 24 pour l'opportunité qu'il m'ait donnée de participer à cette émission. Et surtout, bienvenue. Merci, c'est gentil. Mais alors, la première question révérend, nous sommes dans une séquence assez particulière de la vie de la nation, mais pour mieux la comprendre, je vous propose de repartir un peu au début de cette période de transition. Alors, le CTRI, le Comité pour la transition et la restauration des institutions, prend le pouvoir. Pourquoi avoir décidé de convoquer l'ensemble des forces vives de la nation au tout début, de consulter ces forces vives ? Écoutez, je pense que c'était la chose la plus logique qu'il fallait faire. Le Gabon sort après ce fameux coup de libération, qui est un coup d'État. On l'a apprécié comme un coup de libération. Puisqu'il n'y a pas eu effusion de sang. Puisqu'il n'y a pas eu effusion de sang. Même nous, les leaders religieux, nous avons eu le public d'être les premiers à être reçus par le général de brigade. Effectivement. Président de la transition. Et d'ailleurs, comment comprendre ce choix avant de poursuivre ? Pourquoi avoir été reçu en premier ? Pourquoi le choix des leaders religieux d'abord ? Je pense parce que dans l'esprit du président de la République, et particulièrement de ses collègues du CTRI, il fallait expliquer à des personnes qui incarnent quelque part les valeurs morales, qui sont les gardiens de ces valeurs, les raisons qui ont motivé ce coup d'État. Je pense qu'ils avaient besoin de nous l'expliquer et de recevoir de nous des conseils. Est-ce que ce n'était pas une manière de légitimer finalement ce coup de libération, que l'on qualifie aujourd'hui de coup de libération, en ayant les leaders religieux de leur côté ? Non, je ne pense pas qu'on nous a quelque part influencés. Le coup est arrivé, il est arrivé. On doit considérer comme une faveur, une grâce particulière, d'avoir été entendus, d'avoir donné nos espérances à travers ce coup de libération, et surtout demander aux leaders qu'est le président Oligui, mais également à ses collègues du CTRI, de rester dans l'esprit des motivations qu'ils nous ont présentées, et nous pensons que c'est ce qui se passe jusqu'à cette heure. Mais il n'y a pas eu que les leaders religieux, on a vu les leaders politiques également. L'ensemble des forces vives de la nation. Cela faisait partie également, on va dire, des suggestions que nous avons, même s'ils avaient déjà l'idée de le faire, mais que nous avons également proposées. Il fallait que l'ensemble des forces vives soient entendues, et qu'également ils s'expliquent auprès de l'ensemble des forces vives de la nation, ce qui a été fait, et nous nous en jouissons. Un travail pédagogique a donc été fait pour expliquer les raisons de ce coup de libération. Ensuite, il y a eu cet appel à contribution, un peu après, les Gabonais se sont d'ailleurs manifestés en nombre. Est-ce qu'on peut le qualifier, cette façon de faire, de nouveaux modes de gouvernance, de s'inspirer toujours de ce que les populations veulent et souhaitent ? Oui, dans certains pays, on appelait ça démocratie participative. Même si la décision se prend ailleurs, c'est toujours bon d'avoir l'écho de ce que, on va dire, la masse populaire, n'est-ce pas, pense d'un certain nombre de choses. Et pour votre gouvernement, vous vous souviendrez qu'il y a eu plus de 44 000, n'est-ce pas, propositions. Oui, parce qu'avant le dialogue national, 38 000, pendant, il y a encore eu d'autres. Voilà, et il y en a eu encore d'autres. Je pense qu'on a effleuré, je pense qu'on a atteint les 44 000. Les 44 000, oui. Y compris du monde rural, y compris les jeunes, y compris les femmes, y compris les vieux, etc. Et même la diaspora. Et même la diaspora. Donc ça, c'est déjà extrêmement intéressant. Et il faudrait également que nous n'oublions pas qu'à l'intérieur de l'ensemble de ces 44 000, on va dire, contributions, avec pour ligne de fond, penser le Gabon nouveau, que la majorité, la plus grande partie, on va dire, des propositions qui sont faites, concernaient des problèmes sociaux. Oui, ça c'est vrai. Après les problèmes sociaux, des problèmes économiques, et la politique en troisième position. Ça aussi, il faut le rappeler pour se donner... Montrer l'intérêt réel. L'intérêt réel, n'est-ce pas, que les Gabonens ont porté sur, n'est-ce pas, les contributions qui ont été données. Alors, il y a eu la convocation du dialogue national. C'était en avril. Les hommes d'église, les religieux, du moins, oui, les leaders religieux, parce que les musulmans, les chrétiens, etc., ont été au premier plan de cette grande messe nationale. Mais il y a quand même certains qui se sont sentis exclus du fait du nombre de participants. Est-ce que la démarche était bonne, de retenir seulement 600 participants ? Mais écoutez, déjà 600 participants, c'était beaucoup. Là, c'était un travail de réflexion. Il faudrait que la majorité de nos compatrières comprennent que leurs contributions, ce sont leurs contributions qui ont été traitées au cours du dialogue national. On est toujours dans cette démarche participative. Voilà, donc c'est une démarche participative. Donc, vous avez 44 000 propositions, c'est l'un de trois grands groupes dont les problèmes sociaux sont prioritaires, économiques en second et politiques ensuite. Maintenant, vous avez 600 personnes qui viennent et peut-être vous voulez poser la question, pourquoi des leaders religieux, particulièrement majoritaires au niveau du bureau ? Parce qu'il y avait des sous-commissions, il y avait des commissions. Oui, j'allais arriver à cette question, effectivement. Mais parce que tout simplement, les leaders religieux ne sont pas partisans. Est-ce que cela traduit aussi de votre engagement et de votre responsabilité, finalement, vis-à-vis du peuple gabonais ? Mais oui, puisque nous sommes garants d'un certain nombre de valeurs. Donc, le président avait très vite compris avec ses collègues du CETERI que s'il avait en face de lui, dans ses bureaux, des hommes religieux qui ne sont pas partisans, donc qui n'apprentiennent ni à un parti politique, ni à un groupement, on va dire, qui a des intérêts, on va dire, quelconques. Donc, il aurait l'assurance que les choses allaient bien se passer, que les contributions de gabonais allaient véritablement être traitées, sans pour autant convive. Moi, je vous donne un exemple. J'ai été co-facilitateur du dialogue d'Angonja en 2017, donc je sais comment ça s'est passé. Donc, vous aviez d'un côté l'opposition, de l'autre côté le pouvoir, avec leur, on va dire, élite. Souvent, ces dialogues étaient très politiques. Voilà, plus politiques qu'autre chose. Donc, ils ne prenaient pas souvent en compte les aspirations du peuple. Et souvent, ça se règle comment ? Bon, dès que les gens commencent à discuter, bon, c'est les énarques des différents groupes qui se retrouvent dans un comité que je pourrais même dire restreint ou du moins s'occulte. Et puis, quand on se partage les strapotins, bon, l'intérêt du peuple n'a plus lieu d'exister. Mais là, moi, j'ai assisté à un dialogue où, dans les sous-commissions, les gens discutaient. Ce n'était pas facile. Quelquefois, les débats étaient houleurs. Ce n'était pas comme on s'est dit. Voilà. Les contributions ont été faites à l'avance. Non, non, non. Les contributions des Gabonais ont été reparties en trois grands groupes. C'est la raison pour laquelle il y a eu ces trois grandes commissions. Et à l'intérieur de chaque commission, vous avez pratiquement quatre sous-commissions qui ont permis à 600 personnes à l'intérieur des différentes commissions d'abord de discuter et de décider unanimement de ce qu'ils allaient faire. Ça, c'est dans la sous-commission. Les sous-commissions ramenaient leur rapport au niveau de la commission. Et la commission plénière, sous la présidence de l'archevêque, bien sûr entourée des membres du bureau. Donc, on écoutait, donc, la synthèse de l'ensemble des commissions. Et il fallait une unanimité, par acclamation, pour que le travail d'une commission soit validé. C'est ce qui a été fait. – Un travail de longue haleine qui a tenu sur un mois, qui a accouché de mille recommandations. C'est énorme. – C'était énorme. – Ensuite, on a eu une phase. Mais avant d'arriver, j'aimerais quand même parler d'une étape, et pas les moindres. Après avoir recueilli l'avis des populations, donc, en tout début de la transition, et vous avez précisé, même du monde rural, le chef de l'État a tenu à faire une tournée républicaine où il est reparti, comme s'il fallait réécouter ces populations, repartir lui-même, s'enquérir de ces problèmes qui ont été relevés, soulevés par les populations elles-mêmes. Est-ce qu'il a voulu accorder encore un cachet de plus après le dialogue, repartir lui-même vers les populations ? Comment on peut comprendre cette démarche ? – Mais je pense que cette démarche était dans le fil droit de ce qu'il avait déjà fait en consultant, on va dire, les forces vives de la nation à Libreville. Mais le président a très, très bien compris que le Gabon, ce n'est pas Libreville. Le Gabon, c'est neuf provinces, un certain nombre de départements. Il était donc de sa responsabilité, comme il avait fallu avec les forces vives de la nation, de s'enquérir de ce que les populations du Gabon profond pouvaient ressentir et penser. – Mais alors, le chronogramme de la transition est en train d'être égrené. On le respecte à la lettre, mais une question demeure. Est-ce que les attentes des populations sont prises en compte ? – En ce qui me concerne, j'aimerais vous dire qu'il y a trop de confusion. C'est ce qu'il faudrait dire. Et c'est un peu ce que je reproche à la classe politique de notre pays. Nous ne pouvons pas continuer à faire de la politique à l'aïe. À un moment donné, il faudrait que nous puissions penser au peuple. Il y a eu un coup d'État que nous avons apprécié comme étant un coup d'État salvateur ou libérateur. Bien. Vous savez, tous ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours été contre la violence. Même lorsque le régime déchu était en place, vous m'avez vu faire plusieurs fois des interventions en disant non, un arbre, un fruit mûr tombe par lui-même. Il n'était pas question pour nous que les gens brûlent le pays pour assouvir quelques, on va dire, des revendications politico-sociales, de quelque façon que ce soit. Bien. Nous avons la grâce d'avoir eu un coup d'État sans effusion de sang. Des gens qui ont exposé leur vie. Je pense toujours à ces personnes en me disant, supposons un seul instant que ça n'avait pas marché. Que serait-il arrivé d'eux ? Que serait-il arrivé de ceux qui ont osé faire cet acte ? Bon, ils le font. Ils n'ont pas fait un coup d'État à la Malienne en disant, bon voilà, nous prenons tous les pouvoirs, les militaires sont partout, personne ne parle. Ils ont souhaité la contribution du Gabonais, y compris même des gens qui étaient dans le régime déchu. Oui. On a pris des syndicalistes, on a pris des gens du patronat, on a pris des gens de la société civile, on a pris des religieux, on a pris des politiciens, de tous, n'est-ce pas, les partis politiques existants. On a pris même des traditionnalistes, parce qu'on est parti chercher des paroliers, on est parti chercher des gens qui connaissent nos traditions, qui connaissent nos valeurs culturelles et traditionnelles, pour qu'on essaie ensemble de construire le pays. Nous devons considérer cela comme étant un privilège. Mais il ne faudrait pas que les démons, les vieux démons, moi j'ai toujours appelé certaines fois, la démocratie ne doit pas être un démon crasseux. La démocratie, ce n'est pas un démon crasseux qui vient, la politique aille, les histoires, les antagonismes et surtout raviver des blessures qui n'ont pas le droit d'être là maintenant. La priorité du pays, qui ne sont pas encore cicatrisées. Quand on voyait des gens prendre la parole de manière intempestive, raconter des histoires, mais ce n'est pas vrai. À un moment donné, vous savez, je dis aux gens, le PDG était devenu un système unique. 56 ans de pouvoir sans partage. Nous ne disons pas que tout a été mauvais, ce serait quand même être maladroit. mais 56 ans de pouvoir sans partage, à un moment donné, les gens aspirent à autre chose. Donc moi, je suis là pour dire, il y a un travail qui a été fait, il y a quelque chose qui nous est proposé, essayons de voir où nous pouvons aller avec. Mais s'il faut commencer à frapper dessus parce qu'on veut revenir sur des intérêts partisans qui n'ont pas lieu d'être aujourd'hui, je crains que les gens trouveront les Gabonais en face d'eux. Alors, Yvéran, vous dites, c'est vrai que les Gabonais se focalisent beaucoup plus sur la politique, mais toute cette période de transition, lorsqu'on parle de restauration des institutions, fait un peu appel à la politique. En tant que comme d'église, on a amorcé une étape cruciale, et je le disais déjà à l'entame de mon propos, de cette période de transition, la rédaction du projet de la nouvelle constitution. Quelle est votre lecture de cette séquence hautement politique ? Oui, il n'est pas question ici de dire qu'on ne va pas faire de la politique. La politique, dans une définition, on va dire sémantique, c'est la gestion, n'est-ce pas, des affaires de la cité. Donc même en tant que ministre du CUL, je suis impliqué. Si un voleur est converti à Jésus quelque part, et qu'il cesse d'être voleur et qu'il travaille avec son énergie pour produire sa richesse, c'est de la politique quelque part que j'ai fait. Puisque la politique, c'est la gestion des affaires de la cité. Pour ne même pas dire des problèmes de la cité. Ça, c'est une chose dans sa sémantique. Mais il ne faudrait pas que la politique ait pour définition, n'est-ce pas, faire le bruit, bavarder, raconter des histoires. Le comité qui gère le pays, le CETERI, c'est le comité de transition, je crois, pour la restauration des institutions. Donc on aurait pu l'appeler également pour la refondation de l'État. Parce que notre État était par terre. L'État étant les entités, je dis que les institutions qui nous gèrent et qui nous représentent. Bien, à ne pas confondre avec le pays qui est l'espace territorial ou la nation qui est l'ensemble des ethnies, des cultures, des hommes, n'est-ce pas, qui ont décidé de vivre ensemble et qui croient qu'ils ont un destin commun. Ça, c'est une chose différente. Bon, on veut refonder les institutions. On veut refonder l'État. Mais ce n'est pas le général Oleghi ni les membres du CETERI qui ont décidé de le faire seul. À partir du moment où ils ont demandé aux Gabonais, comment vous voulez que ce Gabon nouveau soit construit ? Ce sont les 44 000 contributions. À partir du moment où il y a eu un dialogue national qui a dû synthétiser tout ça, vous avez rappelé 1 000 résolutions. À partir du moment où un comité, n'est-ce pas, constitutionnel est mis en place pour, on va dire, traduire ces résolutions dans un langage juridique, parce que que vous ne le voyez pas, nous vivons dans une société organisée. On ne va pas le faire de manière abstraite. On nous demande donc d'écrire une constitution qui reprend, ce n'est pas les idées du général Oleghi, ce n'est pas les idées des membres du CETERI, qui reprennent de manière intégrale la volonté exprimée par les Gabonais à travers ses 44 000, on va dire, contributions, plus les 1 000 recommandations issues du dialogue national qui a travaillé sur les 44 000 suggestions des Gabonais. C'est une chose extraordinaire et nous voyons que tout le processus n'a été qu'un processus participatif, donc on parle tout à l'heure de démocratie participative, où à tous les niveaux, on a permis aux gens, n'est-ce pas, de s'exprimer, de travailler, y compris même dans cette commission où vous n'allez pas trouver que des politiciens, où vous n'allez pas trouver que des gens issus de l'ancien régime, vous allez trouver des opposants, vous allez trouver des juristes, des magistrats hors catégorie, vous allez trouver des religieux, vous allez trouver des parlementaires, donc c'est ce processus qui a continué jusqu'à aujourd'hui, nous ne pouvons que nous en réjouir. Alors l'une des aspirations du peuple gabonais de se reconnaître finalement, comme vous le disiez, dans ses institutions et dans les lois du pays, aux États-Unis par exemple, la Constitution est quelque chose de très sacré, elle n'a pas été modifiée depuis qu'elle a été mise en place, le président jure dessus et sur la Bible quand il prête serment, aujourd'hui comment on peut davantage sacraliser cette loi fondamentale ? – Je pense que ce qui m'a intéressé, même dès que nous avons eu les débats au niveau du dialogue national, c'était de mettre dans la Constitution ce qu'on appelle des principes inaliénables, c'est-à-dire des choses qu'on ne peut plus changer. Par exemple la définition de la famille, pour moi c'est très important. On a connu dans notre pays à un moment donné, une ouverture, on veut dire, qu'on nous a laissé croire que c'était le développement de la société, non. – Dans ce qu'on parlait, il faut dire de dépénalisation de l'homosexualité. – Dépénalisation de l'homosexualité, etc. C'est une abomination. – Ça laissez libre pour, effectivement. – Aujourd'hui vous avez une Constitution où il est clairement dit, n'est-ce pas, la famille c'est l'union entre un homme, une femme et que l'État s'engage à protéger la famille. Donc vous avez ce qu'on appelle des principes inaliénables, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus faire objet de débat, c'est-à-dire qu'on ne va pas se lever le matin et puis décider, non nous disons la famille, c'est un homme avec un homme, d'une femme avec une femme, c'est terminé ça. – Est-ce que ce n'est pas l'influence de vous, hommes religieux, sur tous ces travaux qui a abouti à ce genre de dispositions ? – Mais vous savez, moi j'étais, nous étions avec des traditionnalistes, si je vous disais ce que des gens verru de notre tradition, de nos cultures, d'ailleurs je vais vous raconter une anecdote. – Allez-y. – On nous a posé la question, qui peut nous dire comment on dit homosexualité dans une de nos langues, ça n'existe pas. Donc ce qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, nommer en nos propres langues, n'existe pas, ni dans notre culture, ni dans notre, n'est-ce pas, compréhension de l'organisation sociétale. – Et on lit dans ce projet de texte que la religion a quand même pris une place assez prépondérante, est-ce que c'est une sorte d'évolution finalement ? – Non, vous savez, tout le travail qui a été fait, que ce soit la charte, la charte de la transition, c'est appuyé sur la constitution de 91. Que ce soit ceux qui ont été dans ce comité, ils se sont inspirés également de la constitution de 1991. Parce que vous savez, le problème qu'il y a eu avec le jeu politique que nous avons connu, accord de Paris, accord d'Arambo, d'Arambo, d'Agonje, avec toutes les modifications de la constitution. – Voilà, à chaque fois, à chaque fois, on a modifié la constitution, mais on ne doit pas modifier la constitution… – Au gré des intérêts ? – Au gré des intérêts personnels et individuels. Et donc, c'est bon que ceux qui ont travaillé dans cette commission pour écrire la constitution ont vu à ce qu'il y ait des principes inaliennes. Par exemple, le mandat du président de la République ne pourra plus changer selon l'humeur de quelqu'un. Si on a dit, c'est un mandat de 7 en renouvelable une fois, ça reste ainsi, ça ne peut pas être sujet à débat un matin présent qui appelle ou deux ministres et dans un coin qui décide que non. Il y aura des principes inviolables, des principes qui resteront ainsi. Il y a le gros débat sur la nationalité de celui qui doit être président de la République, de père, de mère, etc. – Vraiment le gros débat, oui. – Bon, pour moi, c'est un faux débat. – Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des Gabonais qui peuvent se revendiquer être Gabonais, pure souche ? – Non, le problème n'est pas un problème de pure souche. Le problème est un problème que les Gabonais, aujourd'hui, ne veulent pas retomber dans les pièges du passé. Moi, je dis, dans aucun pays au monde, je vous défie. Vous allez aux États-Unis, moi, je connais pratiquement… parce que nous avons tous été émerveillés par l'élection du président Obama quand il a été président de la République. Mais vous vous souvenez que quand ses ennemis ont voulu l'abattre, on a fait ressortir le fait que son père était kenyan, on a fait ressortir que… Mais puisque la constituée prévoyait seulement que s'il est américain, il faut qu'il soit né sous le sol américain, c'est ce qui l'a sauvé. Il ne serait pas né sous le sol américain, il n'aurait jamais été président des États-Unis. Donc, nous sommes un pays, encore une fois, il faudrait rappréciser, nous n'avons pas travaillé au dialogue avec nos idées à nous. C'est les 44 000 propositions que les Gabons ont fait pour construire le Gabon nouveau, qui sont la matière première, le fondement sur lequel tout le travail que vous voyez qui a été élaboré se fait. Donc, si la majorité des Gabonais, on en décide ainsi, écoutons, soumettons-nous, n'est-ce pas, à ce que la majorité des Gabonais ont souhaité. Il n'y a pas risque que le Gabon évolue finalement en vase clos, se recoupe de vie ? Non, il n'y a pas risque. On ne demande pas. Vous savez, par exemple, dans les autres, on va dire quoi, les députés de l'Assemblée nationale, les élus locaux, ce n'est pas la même imposition qui a été faite. Donc, c'est uniquement et strictement au niveau du président de la République. Les Gabonais savent pourquoi ils ont choisi qu'ils en soient ainsi. Moi, je trouve que c'était juste de le faire ainsi. En plus du régime politique, du mandat du président, on a des concepts comme la décentralisation qui sont consacrés. Mais moi, je vous dis, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Vous allez remarquer, par exemple, dans le chapitre 2, je crois le titre 2 de la nouvelle constitution qui est proposée, vous allez remarquer qu'il y a maintenant tout un chapitre sur les valeurs. Ça n'existait pas avant. On n'avait pas des valeurs. Donc, mettre dans la constitution des valeurs, c'est intéressant. Vous avez dans l'article 16, qui était l'ancien article 13 de la constitution de 91, les communautés religieuses, les régions admisent leur affaire de manière indépendante. Mais vous avez d'autres alinéas, par exemple, où on n'a plus le droit, par exemple, de discriminer une religion, discriminer, ceci, etc. Ce sont quand même des avancées qui sont là. Vous avez encore un faux débat. Voilà, le président peut dissoudre l'Assemblée nationale. Mais même dans un régime semi-présidentiel, le président avait le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. – Et on l'a vu en 2017, lorsque… – Voilà, et là, on l'a reconnu avec le coup de temps. Donc, même en France, dernièrement, le président Macron. Donc, ce n'est pas parce que ce n'est plus un régime semi-présidentiel. Et puis, vous avez aussi l'Assemblée nationale, donc le Sénat et l'Assemblée nationale, quand ils sont groupes, qui peuvent décider de destituer un président en vie. Je pense que c'est une constitution assez démocratique. Le débat, on ne peut pas le faire en une heure, mais je crois qu'il vous revient de continuer à inviter les gens pour qu'ils s'expriment sur la crise. – Effectivement, Révérend, on va quand même terminer avec cette question sur la campagne de sensibilisation sur le référendum qui s'est ouverte. Un mot là-dessus pour terminer. – Mais je suis très, très heureux que cette campagne s'est ouverte. C'est une autre responsabilité. Moi, je ne peux pas me déjuger. Vous savez, j'ai été membre du bureau du Dialogue. J'ai participé au travail. Je ne peux pas me déjuger d'un travail qui a été fait. J'encourage les gens non seulement à suivre cette campagne, mais j'encourage les gens à aller, n'est-ce pas, le jour du vote pour le référendum. – C'était le Révérend Francis-Michel Badinga avec qui nous revenions sur cette démarche participative pour l'adoption du projet de nouvelle constitution proposée aux Gabonais et aux Gabonaises. Merci beaucoup, Révérend, d'être passé. – Je vous remercie. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve très vite sur Gabon 24. – Sous-titrage ST' 501